Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Soyez toujours joyeux dans le Seigneur, je le répète, soyez joyeux. Vous l'avez entendu dans l'épître de Saint Paul aux Philippiens, ce commandement d'être joyeux. Alors c'est vrai, ça pourrait s'expliquer, aujourd'hui nous avons quatre catéchumènes qui rentrent dans l'Église, c'est une vraie joie. C'est un premier motif, et important, mais comme chaque année on fait la même chose, ce n'est pas qu'à cause d'eux qu'on est joyeux aujourd'hui. Quel serait le motif de cette joie dans ce dimanche de l'Avent, où normalement on est en violet, et puis aujourd'hui on a rajouté l'orgue, les chants certainement sont plus ornés, et puis bien sûr cet ornement rose. Première raison, peut-être, pour la comprendre, c'est une scène de famille, probablement que vous avez déjà vécue. C'est, imaginez un petit de 6 ans, et sa maman s'organise avec lui pour faire une surprise au papa. Et alors vous avez cette scène qui est magnifique quand le papa rentre le soir, où vous avez le petit qui saute dans tous les coins, et là le papa commence à sentir, il y a quelque chose. En fait le petit, il a préparé le cadeau qu'il allait faire, il est incapable de se taire, ou en tous les cas de rester normal, et il saute dans tous les coins avec un grand sourire, et là le papa sait bien qu'il va y avoir quelque chose. Et au moment où la surprise est dévoilée, vous avez le papa bien sûr dans son rôle qui fait « oh c'est magnifique », et voilà, et vous avez l'enfant alors qui bondit dans tous les coins. En fait il est heureux, il est joyeux de la joie de l'autre. Il y a quelque chose qui est en préparation, et c'est ça qui le rend joyeux. Et le premier motif de notre joie, certainement c'est ça aujourd'hui, dire dans une semaine ça sera Noël, dans une semaine vraiment le Seigneur viendra sur la terre, Dieu sur la terre, Dieu infini, prendra la chair parmi nous pour vivre avec nous. Quel bonheur, quelle joie ! Et alors on a cette joie de vouloir dévoiler cela à tous ceux qui nous entourent. Encore énormément de personnes aujourd'hui ne connaissent pas cette chose extraordinaire de Dieu qui vit avec nous, et certainement nous voulons leur proposer la chose. Ça c'est le premier motif de la joie, ou plutôt le deuxième aujourd'hui. Et puis un autre motif encore, et là qui est peut-être plus sérieux, plus profond, plus spirituel. Le motif de notre joie aujourd'hui, c'est que vous êtes des gros nuls. C'est-à-dire que vraiment profondément, nous expérimentons jour après jour, que malgré nos résolutions, nous n'y arrivons pas. Quand nous allons en confession, on retombe toujours sur les mêmes péchés. Oh, quel bonheur d'être nul comme ça ! Vous voyez, parce que petit à petit, et dans cette expérience des sacrements, nous découvrons alors que nous ne sommes rien, et que Dieu est tout. Et c'est vrai que nous finalement, nous ne sommes rien, le Christ disait à Sainte-Catherine de Sienne, « Sais-tu qui tu es et qui je suis ? Tu es celle qui n'est pas, je suis celui qui suis. » Et nous, nous découvrons jour après jour que, de fait, nous ne sommes pas, pas nous-mêmes, nous sommes si peu de choses. Et en face, nous avons Dieu qui est. Nous, nous sommes pécheurs, mais alors, quelle joie, nous avons un sauveur qui vient. En fait, nous découvrons que nous sommes des gros nuls, certes, mais alors des gros nuls aimés de Dieu, et que Dieu veut sauver. Quel bonheur ! Et certainement, c'est cette joie fondamentale aujourd'hui qu'il nous faut célébrer. Pour illustrer ça, nous avons les textes de la messe d'aujourd'hui, avec l'épître aux Philippiens de Saint-Paul, et puis l'évangile avec Saint-Jean-Baptiste. L'épître aux Philippiens, il faut penser au moment où Saint-Paul écrit cet épître, il est en prison, à Rome. Et il écrit aux Philippiens en leur disant, je vous le dis, réjouissez-vous, je le répète, soyez joyeux dans le Seigneur. Il donne ce commandement de la joie, lui-même est en prison, enfermé. Et il aurait pu désespérer. Qu'est-ce qui le rend joyeux comme ça ? Justement, avant, il s'appelait Saul, quand il était vraiment pharisien. Saul, ça veut dire le désiré, celui qui est attendu par Dieu. Et il a changé son nom. Il a mis ça de côté, et il a pris le nom de Paul, Paulus, en latin, qui veut dire le tout petit, le fragile. Lui qui savait l'araméen, qui savait l'hébreu, qui savait le grec, qui avait toute cette culture, qui avait été élève de Gamaliel. Il choisit d'être le plus petit des petits. Et il en fait son titre de gloire. En disant, moi je ne suis rien, s'il n'y avait pas eu la grâce de Dieu, j'aurais été capable de rien. Et ce qu'il réjouit, et le motif pour lequel il invite tout le monde à se réjouir, c'est que vraiment il réalise qu'il n'est rien du tout, et la grâce de Dieu l'a sauvé. Vous avez dans l'évangile presque la même chose, saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, on lui pose la question, es-tu le Messie ? Et il répond, je ne le suis pas. Là encore, pensez au nom de Dieu, je suis. Et Jean-Baptiste montre bien, je ne le suis pas. Deuxième question, es-tu Elie ? Et la question se posait, dans l'Ancien Testament, vous savez, Elie c'est ce prophète qui va monter au ciel sur un char de feu, et donc on pensait qu'il pouvait revenir à un moment aussi sur la terre pour voir les hommes. Et là, de nouveau, Jean-Baptiste, je ne le suis pas. C'est-à-dire que Jean-Baptiste va comme donner son nom en disant qu'il est lui le néant, qu'il n'est rien. Et puis la troisième fois, es-tu le prophète ? Non, tout simplement. En fait, Jean-Baptiste, c'est comme s'il n'était rien, c'est le néant, c'est la négation. Et il explique, il est simplement la voix dans le désert. La voix dans le désert, c'est rien, ça ne s'entend pas une voix dans le désert. Il n'y a rien dans le désert pour écouter. Et lui qui est la voix dans le désert, il va laisser la place à la parole. Lui qui n'est rien, il va laisser la place, lui qui est la lampe, juste un peu allumée, il va laisser la place à la lumière, la lumière du monde, le Christ. Vous voyez, symboliquement, vous le savez, dans la liturgie, il y a toute cette symbolique, la Saint-Jean-Baptiste et le 24 juin, le solstice d'été, à partir de ce moment-là, les jours vont diminuer. Et la phrase de Saint-Jean-Baptiste, il faut que moins je diminue, pour, en parlant du Christ, que lui grandisse. Et on arrive au 24 décembre, c'est l'inversion, la lumière commence à grandir, le Christ prend la place. Vous voyez, cette joie de n'être rien, parce que plus on n'est rien, plus il y a de la place pour que le Christ vienne dans notre âme et finalement rayonne complètement de cette chose-là. Cette insistance sur la petitesse, cette humilité qu'il faut travailler dans ce temps de Noël, et puis le motif de notre joie aujourd'hui, est montrée aussi de façon étonnante dans l'architecture. Si vous avez eu la chance déjà d'aller en Terre Sainte, à Bethléem particulièrement, quand vous voulez rentrer dans la basilique de la nativité, en fait, vous êtes obligés de vous courber, obligés de vous faire tout petit. Il y a une petite porte pour rentrer dans cette basilique de la nativité, elle fait 1m30 de hauteur, 70 cm de largeur, et donc vous êtes obligés de vous faire petit. Là où Dieu s'est fait petit sur la Terre, vous-même, vous êtes obligés de vous faire petit. Quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un de suffisant, ne peut pas rentrer dans la basilique de la nativité. Et puis, on retrouve la même chose en Égypte, vous avez une ville centrale en Égypte, c'est Asiout, et juste à côté, vous avez un monastère d'Er el-Muraqak. Et là, vous avez, dans ce monastère-là, la particularité, c'est là où la Sainte Famille est restée à peu près six moments lors de la fuite en Égypte. Et vous avez une pierre qui a servi de berceau pour l'enfant Jésus, et au lendemain de la résurrection, pendant les 40 jours où le Christ est apparu aux apôtres, la tradition copte dit que le Christ est revenu dans cette même ville, à ce même endroit, a pris cette pierre et en a fait un hôtel. Et vous avez cet hôtel, donc le seul qui n'est pas consacré en Égypte, parce que c'est le Seigneur lui-même qui l'a installé. Et vous avez devant l'iconostase, comme ça se passe chez les orthodoxes, coptes, et vous avez sur le côté une petite porte, toute petite porte, et là, le moine expliquait, en fait, pour entrer, pour le prêtre, pour aller célébrer à cet endroit, pour aller célébrer, pour célébrer sur cet hôtel, cette pierre qui a reçu l'enfant Jésus quand il était enfant, cette pierre consacrée par le Christ quand il est revenu au lendemain de la résurrection, on ne peut pas être grand, on ne peut pas être fier, on doit être humble. Et du coup, on est obligé de passer aussi par une petite porte sur le côté. Et puis peut-être, pour terminer, et je trouve ça sympathique en tous les cas, de voir que, ici, Saint-Georges, à Lyon, est une église assez exceptionnelle. Alors, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est la seule église où, pour rentrer dedans, vous êtes obligé de descendre des marches. Toutes les autres églises, vous montez, vous voyez ? Ça veut dire qu'ici, quand vous rentrez à Saint-Georges, il faut baisser d'un ton, là, il faut baisser d'un niveau, il faut descendre, vous voyez ? Il faut se faire petit. Et si, effectivement, vous avez cette disposition de cœur, alors, effectivement, vous pouvez venir et rentrer dans l'adoration. Et puis, la chance, encore, c'est que, si jamais, parfois, vous étiez enflé de votre orgueil, si vous aviez le dragon de l'orgueil ou de la suffisance, vous avez Saint-Georges qui est juste au-dessus de la porte, qui va le mettre à mort. Et là, vous pouvez, en descendant les marches, avoir la bonne hauteur pour, finalement, venir adorer ici. Vous voyez, demandons vraiment, et pratiquons pendant toute cette semaine, cette joie, vraiment, du Sauveur qui va venir, et demandons pour nous, pour chacun de nous, et en commençant à le pratiquer soi-même, vraiment cette petitesse du cœur, cette humilité, pour recevoir le Sauveur à Noël. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.